Mon nom est Pierre Gervais, gérant d'équipement du canadien de Montréal. J'ai une petite histoire. L'année passée, le père de Kotkaniemi, il est venu passer un peu de temps à Montréal. Il adore patiner à l'extérieur. Il y a un moment donné, Kéké m'amène les patins de son père et il dit « Dieu, je pense que tu pourrais faire un évisage, j'ai aucun problème. » Alors, je suis dit « Guy, c'est le patin » et deux jours plus tard, Kéké arrive, il dit « Thank you so much for my skate, le père de patins de mes parents. » Il dit « Merci beaucoup, beaucoup. » Il dit « Mon père, c'est le meilleur évisage que j'ai jamais eu. » Je n'ai rien à faire. Reverser l'élite parce que son père en revendant, il n'a tout simplement pas. C'est vraiment que ça de la B&D. La lampe des joueurs, l'aiguisage des joueurs, tant qu'à moi, c'est la partie la plus importante. Je compare souvent ça à une Ferrari. Si on a une Ferrari avec des mauvais pneus, ça ne donne absolument rien. C'est vraiment incroyable que les gens en général, ou même nos joueurs, participent à l'attention aux lames et à l'aiguisage. Moi, les joueurs, on essaie de les éduquer. Beaucoup de joueurs recrutent, qu'on les fait tous essayer différents profilages, différents aiguisages, puis c'est très important de trouver leur point de confort. Et les gars sont toujours très surpris de savoir qu'ils patinaient autant que ça sur des patins qui n'étaient pas vraiment à l'aise, sans le savoir. Lorsqu'on les met sur le système d'élite, ils voient une grande différence. Pour l'aiguisage, c'est sûr que nous, tous les fois que les joueurs vont sur la patinoire. Des fois, je fais juste une passe. Des fois, quelque part, si on a joué un match, puis on a des caches sur le patin. Mais les gens en général, moi, je dirais peut-être, vous pouvez jouer deux ou trois matchs en faisant attention à vos lames. Toujours porter des protège-lames, juste quand ils sont sur le mat des joueurs. Et ensuite de ça, mais si jamais d'avoir une paire de lames prêtes à changer, si jamais vous avez une grosse corde, vous perdez un tranchant, alors là, vous pouvez changer vos lames en 30 secondes. Bon, tu n'as pas à faire aiguisé à tous les matchs, mais en faisant attention à tes lames, tu peux faire quelques matchs. En plus, le système d'élite que moi, j'ai trouvé, c'est que ça conserve le tranchant plus longtemps que n'importe quel autre aiguisage. La lame ne chauffe pas autant avec ce système-là, puis je m'aperçois que les lames restent aiguisées plus longtemps. Lorsque les gens me demandent c'est quoi le meilleur halo de leur aiguisage ou le meilleur profil, c'est vraiment personnel à tous les gens. Puis, garantis que le jour où vous allez trouver ça, vous allez vraiment voir la différence. Concernant le profilage, OK, tout le monde sait qu'un aiguisage, c'est de ce sens-là, et le profilage, c'est le contour de la lame. Il y a différents profilages, il y en a qui sont plus axés vers l'avant, le centre, dépendamment du joueur, de la façon qu'il patine, dépendamment de sa position qu'il joue. Donc, le profilage, c'est hyper important. C'est un peu comme porter des sujets plats, des gougounes, des sujets à tannons en haut. C'est très, très différent. Donc, l'aiguisage, c'est très important. Le profilage, c'est très important. Et ce qui est très, très bon du système d'élite, c'est qu'un coup, vous avez fait votre profilage, le système élite garde vraiment le profilage aiguisage après aiguisage après aiguisage. Contrairement à n'importe qui qui aiguisait à la main. Même moi auparavant, j'aiguisais à la main. Puis, je ne peux pas arriver avec la machine élite. Je ne peux pas. J'ai eu l'occasion d'aiguiser les patins d'autres joueurs d'année nationale sur notre système élite. Et les joueurs n'en revenaient pas. Les joueurs voulaient vraiment, de manière à leur gérant d'équipement, c'était possible d'adopter ce nouveau système. En tant qu'à moi, c'est le meilleur système d'élite au monde. Mais c'est sûr que quelqu'un comme moi, ça fait comme 20 ans, 30 ans que tu aiguises des patins, tu penses que tu fais une très bonne job, même si c'est loin d'être parfait. Mais c'est ce que les autres gérants d'équipement dans la ligue ont du peu peur. Comme moi, au début, j'avais peur de faire le saut parce que c'est très différent. Mais maintenant, on est rendu là. On est en 2019. Puis, le meilleur système possible, c'est le système élite. Moi, lorsque j'aiguise une paire de patins et que je vais les remettre dans leur casier, bien moi, je sais que c'est le mieux que je peux faire pour ce joueur-là. Le restant, c'est à lui de le faire. Alors, c'est ce que j'essaie de dire aux autres gérants d'équipement de la ligue, de ne pas avoir peur de faire le saut, que vraiment, c'est la meilleure chose qu'ils peuvent faire pour leur joueur. Puis maintenant, bien regarde, j'offre à mes joueurs le meilleur aiguisage possible, puis moi, ça m'éconforte. Ça me rend vraiment heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada